Donc vous avez fait une copie de la base de données STAFF et puis nous allons voir via le formulaire d'encodage, nous avons donc une série d'informations au sujet des personnes et si l'on regarde, des personnes ont des dates de début de mise en service et au cas où les personnes ont quitté le service, il y a une date de fin. Et donc nous n'avons pas envie d'effacer complètement ces personnes qui ont quitté le service, mais nous voulons simplement les sortir de cette table fonctionnaire et aller les garder ailleurs. Donc sortir les gens qui ne sont plus en service, on va lui demander de faire une requête, donc je vais donc créer une requête et je vais d'abord faire tout simplement ce qu'on a déjà fait auparavant, vous montrer avec fonctionnaire. Si je veux uniquement, si je veux voir quelles sont toutes les personnes qui ne sont plus en service, je vais par exemple prendre leur nom et leur prénom et je vais aller faire une requête sur la date de fin. Et je veux que les personnes ne soient plus en service, donc qu'il y ait une date de fin, donc que ce champ ne soit pas nul. Donc je vais simplement taper « est pas nul », tout simplement. Et là c'est une requête toujours de sélection et je vais regarder ce que ça donne et je vais voir que j'ai cinq personnes qui sont dans le cas avec une date de fin. Donc je vois bien, de prêtres, revont, etc. Cinq personnes ne sont plus dans notre service et peuvent donc être archivées. Alors pour le moment c'est une simple requête de sélection, donc ça n'a pas d'incidence sur les données. Mais vous pouvez changer le type de requête. Donc si on regarde dans le ruban, on a tout un groupe qui nous permet de changer de type de requête. Et entre autres, de faire une requête qui va aller créer une table. Donc on va aller choisir, on va aller cliquer là-dessus et on va transformer en fait notre requête de sélection ici en requête création de table. Alors quel est le nom de la table que je veux créer ? Je vais l'appeler T-archive par exemple. Et ici vous allez voir que vous pouvez créer cette table dans cette base de données ici ou carrément dans une autre base de données. Évidemment, si le but est d'alléger votre base de données, vous allez la créer dans une autre base de données. Ici juste pour l'exercice, je vais la créer dans la même, juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Et je vais refermer. Je vais l'enregistrer. Et donc je vais l'appeler R01 création d'archives par exemple. Voilà. Tout ça pour vous montrer que, regardez, l'icône de la requête a changé. C'est bien l'icône d'une requête de création de table. Et quand on va exécuter ce type de requête, par exemple si je double-clic, vous voyez, vous avez un message qui vous dit, attention, vous allez exécuter une requête de création de table qui modifiera les données de votre table. Êtes-vous sûr de vouloir exécuter ce type de requête action ? Et je vais dire oui. Vous allez coller cinq lignes dans une nouvelle table. Dès que vous aurez cliqué sur oui, vous ne pourrez plus annuler. Oui, et c'est fait. Donc j'ai bien maintenant dans ma liste des tables, une table archive dans laquelle je vois les données des personnes. Mais effectivement, je n'ai mis que les données de ma requête. Donc si je veux prendre toutes les informations, je vais aller modifier cette requête, mode création. Et je vais bien aller prendre toutes les informations de ces personnes, toutes les informations que je veux dans ma nouvelle table, c'est-à-dire tous les champs. J'enregistre et là surtout, je vais vous montrer que si je double-clic, je vais réexécuter ma requête de création de table. Je dis oui. Il me dit que la table est déjà existante. Mais oui, mais ce n'était qu'avec trois champs et qu'elle va donc être supprimée. Oui. Et je vais coller cette fois-ci de nouveau les cinq lignes, mais avec toutes les informations. Si je vais voir dans Archive, j'ai bien cette fois-ci toutes les informations des personnes que je voulais archiver. Voilà pour la requête de création de table.